... En 2015, je me suis installée en Centre-Bretagne pour enquêter sur l'agroalimentaire. J'y suis restée trois ans. Ce travail m'a conduit à l'affaire des algues vertes, un vrai scandale sanitaire, écologique, politique, économique que j'ai voulu dénoncer à ma manière en utilisant la BD, car ce support touche un large public. J'ai travaillé avec le dessinateur génial Pierre Von Hov. Cette BD est un vrai succès. 45 000 exemplaires écoulés. Les gens veulent savoir la vérité. Et vous ? J'ai réclamé les résultats de l'autopsie du sportif pendant des années. Enfin, j'ai fait des demandes auprès du procureur de la République. Sans réponse. L'hydrogène sulfuré et émis par les algues est un poison cellulaire violent. Il agit comme l'océanur et peut tuer en quelques minutes. J'ai à nouveau alerté les autorités sanitaires sur une possibilité d'intoxication aux algues vertes. Silence radio pendant un an ! Je me promenais avec mes deux chiens dans la baie d'Ignon et je les ai retrouvés raides morts. Alors j'ai pu les examiner. Les muqueuses buccales et oculées étaient complètement brûlées. Alors j'ai voulu porter plainte. Et on m'a répondu, on ne porte pas plainte pour des chiens morts. Mais enfin, l'hypothèse liée à l'intoxication aux algues vertes n'est pas basée sur des faits scientifiques. Les valeurs relevées sont très inférieures à celles pouvant entraîner la mort d'un chien. Ah, je suis circonspect. Pourtant, en 2006, la DAS a fait mesurer la quantité d'hydrogène sulfuré sur la plage de Saint-Michel-en-Grève et a détecté un niveau mortel pour l'humain. La DAS a alors alerté la préfecture du danger mortel, mais rien n'a été fait pour informer le public. J'ai fait des convolutions et je me suis évanouie sur la plage. On m'a retrouvée envasée avec mon cheval qui a succombé. Il a été transporté à l'écarissage sans mon autorisation. J'ai essayé de récupérer sa dépouille avec l'aide du docteur Pierre-Philippe. Bonjour. J'ai appelé la préfecture, mais devant leur refus de collaborer, j'ai pété un câble et je les ai menacés de leur coller les associations écolo sur le dos et d'alerter les médias. Le 20 août 2009, à la suite de la médiatisation de l'affaire du cavalier, 4 ministres interrompent leurs vacances pour se rendre sur la plage de Saint-Michel en grève. Un plan algue verte est alors promis. Thierry Morphoise est mort au volant de son camion après 3 transports d'algues vertes. Sa mort a été classée comme naturelle et on a clôturé l'enquête. On savait que les marées verts polluent et puent. Maintenant, on s'équiète dessus. On ne pouvait pas accepter les conclusions de l'enquête. Du coup, on a demandé les résultats d'autopsie de Thierry. Nous avons réalisé une contre-expertise qui démontre que l'inhalation d'hydrogène sulfuré a bien été la cause de l'infarctus de Thierry Morphoise. Cependant, en 2016, un non-lieu a été prononcé. Les analyses ont montré que les marcassins sont morts par étouffement. Il n'y a donc aucun lien entre leur mort et la fermeture de la plage. Des mesures sont effectuées qui révèlent des traces d'intoxication. Mais les autorités restent frileuses et ne reconnaissent pas pleinement le rôle des algues vertes. On a même demandé aux journalistes cet été-là de ne pas affoler la population à ce sujet. C'est de la censure. Les coopératives nous vendent des engrais, des pesticides, des animaux, des aliments. Gats, on n'a pas notre mot à dire. Ils se font du blé sur notre dos. En plus, nos dirigeants touchent de l'argent public. Pour lutter contre les algues vertes, il aurait fallu produire moins, mais mieux. Les algues vertes, ce n'est pas la faute des agriculteurs. C'est la faute d'un système insensif. Nous, les agriculteurs, nous sommes les victimes d'un système. Aucun lien avec les algues vertes. Il s'est envasé en essayant de sauver son chien. De toute façon, il n'y a pas d'algues vertes. Elles sont ramassées. Les résultats de l'autopsie révèlent une présence d'hydrogène sulfuré lié aux algues vertes. Mais les autorités font maintenir le doute. Et l'affaire est classée sans suite. La bande dessinée d'Inès Léraud est clairement à charge contre le business de l'agroalimentaire, le lobby agricole et le silence des autorités. C'est un ouvrage salutaire et d'utilité publique qui se secoue. Plein de révélations y sont faites pour comprendre l'agriculture industrielle et les dérives du productivisme. Nous sommes tous concernés par ces questions. Une BD courageuse reconnue par la presse et le public, primée par le prix de la bande dessinée bretonne, par le prix du livre de journalisme, le prix de la BD sociale et historique, et le prix Mémoire de la Mère. Sous-titrage Société Radio-Canada ...